Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mardi, il est 6h15. Comme ça, comme ça, bref, il est 6h15, je suis réveillée depuis 3h du matin maintenant, encore une fois, puisque Aria a cette fâcheuse magie de se réveiller à 3h du matin pour me demander un biberon, et vous le savez, je n'arrive pas à me rendormir derrière, surtout quand, comme en ce moment, je suis en pleine période de surchauffe cervellère, n'est-ce pas ? Alors je suis désolée, il fait un peu sombre, mais je ne voulais pas allumer la lumière parce que ça reflète dans la chambre, puisque la chambre donne sur la terrasse, bref, ça reflète et ça risque de réveiller Seb, puisqu'on ne baisse pas les voilets la nuit, et le pauvre, je n'ai pas envie de le réveiller à cette heure-ci. Bref, du coup voilà, donc voilà, comme je vous disais, en pleine période de surchauffe cervellère, je n'arrive pas à me rendormir, donc je me suis levée à 3h du matin, par contre là j'ai bu direct un café, chose que normalement il ne faut pas faire, mais là ce matin j'avais besoin d'un boost de caféine pour me réveiller un petit peu le cerveau, je vous avoue que je savais que je ne dormirais plus parce que voilà, les yeux grands ouverts, ça y est c'est fini, la nuit est terminée, en plus j'ai été réveillée à moitié en panique, puisque Aria s'est réveillée en criant, voilà, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie encore une fois, mais bon j'étais bien, je savais que je ne me rendormirais pas, mais j'avais le cerveau en brumé, du coup j'ai bu un café direct, là j'en suis au deuxième, pas très bien, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais ce n'est pas grave, exceptionnellement aujourd'hui, voilà. Voilà, et du coup, depuis 3h30 maintenant, je bosse sur l'ordi parce que, comme vous l'aurez vu, si vous me suivez sur Insta, TikTok ou en short YouTube, j'ai décidé de relancer ma boutique Shopify pour la vente des bijoux, mais j'ai fait toute la refonte du site, j'ai changé de nom, j'ai changé de domaine, j'ai changé de bannière, de phrases, de pages d'accueil, enfin bref, j'ai fait toute la refonte, et j'ai créé une publication, du coup, pour mettre en ligne tout de suite, et j'ai décidé d'ouvrir la boutique vendredi, donc jusqu'à vendredi, il va falloir que je crée, que je crée, et que je crée, voilà. Sinon, hier, j'étais en phase de réflexion, à vous dire, je ne sais pas si je vais craquer ou pas craquer pour les perles, j'ai craqué. Clairement, j'ai passé une bonne petite commande sur le site dont je vous ai parlé, sur le grossiste, et alors, ça m'a fait halluciner, puisque j'ai passé commande hier, et je reçois tout aujourd'hui. Là, je... J'ai été... Quand j'ai reçu le lien de suivi chronopost, j'ai halluciné, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, quoi. En plus, j'ai passé commande en début d'après-midi, donc je me suis dit, waouh, mais c'est pire qu'Amazon, quoi. Bref, du coup, je reçois tout aujourd'hui, normalement ce matin, j'espère tout recevoir avant de clôturer le vlog, pour pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Il y a 13 perles différentes, bon, il y en a quelques-unes que j'avais déjà, mais comme c'est des pierres courantes, enfin communes, j'en ai pris en stock un peu plus pour les avoir en permanent, et ensuite, j'en ai pris d'autres beaucoup plus rares, et d'autres beaucoup plus chères. Donc, il va y avoir des variations de prix, bien sûr, entre les bracelets, puisque je veux, clairement, je ne peux pas vous mettre un, enfin, je paye 20 perles, 15 euros, je ne peux pas vous mettre le bracelet à 15 euros, voilà, c'est un exemple tout con, mais ce sera des pierres vraiment très rares, et donc voilà, celles qui seront, les bracelets qui seront plus chers seront forcément fabriqués avec des pierres plus rares. Donc voilà, mais je suis trop trop contente, j'allais trouver des justes magnifiques, j'ai trop hâte de les recevoir, mais vraiment, j'ai trop hâte de commencer à fabriquer une nouvelle collection avec ça, et vous parler un peu des vertus qu'elles ont, enfin bref, c'est un truc de ouf, je suis trop excitée, je suis trop contente, comme ouverture, enfin la réouverture du coup de la boutique Shopify, j'ai trop hâte aussi, vous l'aurez compris, je l'ai renommée positive attraction, puisque ça va en lien avec toute cette nouvelle activité que je crée, et pourquoi est-ce que j'ai séparé, parce qu'en fait, je trouve plus clair et plus simple d'avoir sur mon blog, donc la partie blog, la partie e-book bien évidemment, et surtout le coaching, puisque c'est vraiment tout ce qui a trait au développement personnel, à la naturopathie, à l'alimentation saine, voilà, ce sera dorénavant sur Wix, et tout ce qui est bijoux, donc commerce, e-commerce, entrepreneuriat, à proprement parler, ce sera sur Shopify, et en plus, c'est plus facile d'être référencé sur Google avec Shopify qu'avec Wix, et en plus, la boutique en elle-même est beaucoup plus jolie et plus claire et plus lisible sur Shopify que sur Wix, donc je vais payer deux abonnements mensuels, plus de frais, plus de, voilà, mais au moins j'aurai une plateforme pour chaque chose, et moi vous savez, j'aime bien quand c'est compartimenté, quand c'est clair, quand vous n'avez pas besoin de réfléchir, quand, voilà, j'aime beaucoup les choses carrées, j'ai besoin d'une organisation comme ça, donc voilà, bref, j'ai décidé de faire ça, donc là je laisse pour le moment sur Wix les bijoux que j'y ai mis jusque-là, puisque tant que Shopify n'est pas ouvert dans trois jours, ça permet aux personnes qui n'ont pas encore commandé et qui ont envie de commander, de pouvoir le faire tout de suite, mais à partir de vendredi, toutes les ventes se feront uniquement sur Shopify, et du coup je retirerai tous les articles en vente de Wix, voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment, donc là, je vais vous laisser là, j'ai pas envie de faire une intro à 20 minutes, encore un vlog à 40 minutes, on va pas faire ça tous les jours, on va pas amuser, je vous reprendrai tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui je vais m'occuper un peu des commandes que j'ai eues, et également commencer à créer des nouveautés, si ma forme me le permet, et si mes énergies me le permettent, mais je pense que ça devrait aller, donc voilà, c'était la petite news du moment, je suis trop contente, j'ai trop hâte, est-ce que mon micro, oui c'est bon, avec les bugs d'hier, j'ai peur maintenant, donc voilà, bref, je vous laisse, et je vous dis à tout à l'heure, je vous reprends dès que je fais quelque chose d'intéressant, ah oui, j'ai fait le pain aussi hier, dont je vous avais parlé, au petit épautre, alors il est super bon, le seul problème, c'est la levure, j'ai pris de la levure, de la poudre à lever bio, au magasin bio, et alors elle est ignoble, elle ne lève pas, enfin voilà, une catastrophe cette levure, ça fait deux fois que je me fais avoir, je pense que je le réessayerai avec une autre, mais il est quand même super bon, le seul problème c'est qu'il n'est pas aéré, il n'y a pas eu la levée, donc la mie est compacte un petit peu, mais il reste très bon, donc voilà, je suis contente là-dessus, aujourd'hui je vais tenter une nouvelle recette, je ne sais plus ce que c'est, boulette de pois chiche je crois, si le vlog n'est pas trop long, je la ferai avec vous, et voilà, c'est tout pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous dire, à tout à l'heure, bisous. Coucou, c'est vous qu'on voit, c'est bien, en train de vapoter, c'est génial, en plus à côté de ta sœur, c'est magnifique, voilà, donc j'en ai été à la maison parce qu'elle est malade, elle a une gastro depuis hier, et Aria est là aussi, en plus je ne pourrais pas couper, parce que j'ai dit coucou au moment que je t'ai filmé, voilà, elle mange du fromage, voilà, voilà, et moi j'ai reçu mes beautés, voilà, donc j'ai de l'aventurine, de la jaspe impériale, de la maniésite, de la citrine, qui coûte très 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 cher, de la turquoise, non, de l'amazonie du Pérou, je me suis trompée, la turquoise, elle est là, la turquoise de Chine, la grenat, de la pyrite, de la rhodonite, ici du coup la turquoise de Chine, je la trouve juste magnifique celle-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, ici, je vais vous les soulever, vous verrez mieux, toc, ou pas, ici, ici le quartz rose, bien sûr, classique, l'olite, finalement vous ne voyez pas mieux comme ça, je vous repose sur la table, voilà, l'olite, ça j'en avais déjà, ici, celle que Jonah compte me piquer, l'obsidienne, oeil céleste, la lapiodite, lapidolite, lapidolite, magnésite, je crois que je vous ai déjà montré celle-là, non, l'aventurine verte et la jaspe impériale, qu'avec Jonah on trouve juste sublime, voilà, donc j'ai de quoi faire, voilà, je vais vous faire de beaux bijoux avec ça, en plus j'ai trouvé une idée de, je vous retourne, j'ai trouvé une super idée pour vous faire des pendentifs de collier puisque j'avais commandé des chaînes en argent pour vous faire des petites fioles avec des petits morceaux de pierre à l'intérieur, mais finalement les fioles ça ne va pas du tout, donc je vais faire des pendentifs moi-même et ça fait quelques jours que je me suis penchée sur la question, là ça y est j'ai trouvé, donc je vais essayer ça très rapidement, très prochainement, par contre on m'a demandé des bagues, j'ai cherché des supports de bagues à sertir mais je n'ai pas encore trouvé, par contre là j'ai vu passer sur les réseaux une fille qui crée ces bagues entièrement elle-même et elle fait des tutos donc je vais essayer de trouver ça et voir si je peux vous les faire moi-même, pour l'instant je vais rester sur les bracelets, les colliers et la collection enfants et par la suite pourquoi pas diversifier avec des bagues mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Donc voilà j'ai reçu ça, je suis trop contente, donc là je vais les purifier et les ranger parce qu'elles sont arrivées toutes dans la même poche et enfin je n'aime pas, puisqu'il y a des perles qui ne sont pas faites pour être ensemble, donc je vais les purifier à la sauge avant de m'en servir et ensuite je les rangerai dans des boîtes et voilà je vous ferai ça, de toute façon pour l'ouverture de la boutique dans trois jours, toutes les nouveautés seront terminées, donc vous verrez tout ça au moment où le site verra le jour. Voilà sur ce je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Bisous bisous ! Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 dans les photos et les vidéos à venir sur les créations et à Cultura je me suis pris ça puisqu'on est à fond dans les livres rien ne peut tout changer c'est Atomic Habits, on a entendu parler de partout et ça faisait un petit moment que je voulais le lire, j'avais tenté en audio mais j'ai pas réussi à accrocher et du coup je l'ai pris en format papier comme ça je l'ai au moins je suis tranquille si je peux vous montrer ça que je vais recycler en support pour poser mes bracelets donc Seb va me l'accrocher là sur le mur et comme ça je suspendrai mes bracelets dessus tu vas le mettre dans ta chambre Louloute ? si ? allez va le mettre dans ta chambre Aria s'il te plaît Aria balade son papier de couche et du coup voilà c'est tout ce qui s'est passé depuis j'ai préparé les commandes comme vous avez vu juste avant des bracelets ensuite on est allé direct poster et vu qu'il me fallait des boîtes des boîtes comme ça pour ranger les perles à l'action j'en ai profité pour faire de 3 trucs de déco pour les fond et voilà c'est tout donc ce sera tout pour aujourd'hui parce que là il faut que je monte si je voulais vous parler de ça ça je sais pas si vous connaissez mais c'est une fleur de vie c'est pour nettoyer en fait les pierres vous posez dessus votre bijou ou vos pierres et la fleur de vie se charge de nettoyer les énergies qui pourraient les avoir polluées et comme vous l'avez vu ce matin je vous l'avais dit j'ai reçu les perles toutes mélangées donc du coup ça pollue donc c'était soit je brûlais de la sauge pour les nettoyer soit je les mettais là dessus et ça ça faisait un petit moment que j'en voulais une Aria s'il te plaît je m'entends pas parler ça faisait un petit moment que j'en voulais une et on l'a vu à à Cultura pardon du coup j'en ai profité pour la prendre et au moins je vais pouvoir placer tous les bracelets avant de vous les envoyer dessus pendant toute la nuit ça aura nettoyé les mauvaises énergies comme ça je pourrais vous les envoyer nickel vous n'aurez plus qu'à les porter dites moi si ça vous intéresse l'entretien des pierres si vous voulez savoir comment on entretient les pierres dans ce cas là je vous en parlerai dans le prochain vlog voilà c'est tout pour le moment donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui je sais qu'il n'y aura pas eu grand chose dans ce vlog mais comme je vous l'ai dit déjà en daily vlog c'est compliqué d'avoir tout le temps des choses à vous montrer et voilà j'ai pas une vie très pizante non plus donc voilà je vous montre ce que je fais ce qui se passe en tout cas dans tous les cas c'est prévu que ce soit des daily vlogs assez courts pour pas que j'ai trop de montage donc pour l'instant je m'y tiens voilà allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog bisous bisous et je vous dis à demain